Que signifie le baptême de Jean-Baptiste ? Le baptême de Jean-Baptiste ressemble fort au baptême de Jésus. Il y a de l'eau qui est versée sur des gens qui sont là comme des adultes et qui confessent leurs péchés. On se dit comme ça, a priori, le baptême de Jésus, de l'eau est versée sur des gens qui confessent leurs péchés. Quelle différence alors ? Elle est totale et pourtant le geste extérieur se ressemble. Ce n'est pas le même baptême. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de l'Ancien Testament, un baptême qui ne confère pas la grâce sanctifiante. Ça veut dire cette vie intime, réciproque de charité entre Dieu et l'âme. Jean-Baptiste, il donne simplement le pardon de Dieu pour des péchés commis à un homme qui se repent pour ses péchés. Il donne donc une préparation. Les hommes sont là, ils ne savent pas encore qui est ce Dieu. Mais ils savent que parce qu'ils acceptent d'avoir un cœur repentant, de confesser leurs péchés, ils sont pardonnés. Le baptême de Jésus, il est fondé sur le baptême de Jean-Baptiste pour pouvoir recevoir ce que donne Jésus. Il faut avoir ce cœur repentant. C'est pourquoi on dit que Jean-Baptiste prépare les chemins du Seigneur. Le repentir prépare l'entrée dans la grâce. Mais le baptême de Jésus, il est immensément plus grand. Il donne la présence intime réciproque vécue de Dieu et d'un Dieu connu. Donc un Dieu aimé dans un amour d'amitié réciproque. Pour que ce soit possible, parce que l'homme est plus petit que Dieu et Dieu est grand. Les musulmans ont bien raison de le dire. Il faut donc que l'homme soit élevé par une grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante et que Dieu s'abaisse au niveau de l'homme. Alors, c'est une vie surnaturelle qui naît, qu'on appelle la vie de la grâce. C'est une naissance nouvelle. Avant, dans le baptême de Jean-Baptiste, il y a un homme qui est comme une terre et dans cette terre il n'y a pas de graines. De graines visibles en tout cas. Après, avec le baptême de Jésus, tout d'un coup, un immense arbre qui porte des fruits, qui est plein de vie, est dans cette terre. Ça change tout. Pour comparer les deux, c'est comme si le baptême de Jean-Baptiste était la terre avant que la vie était créée et peut-être qu'elle était préparée à la recevoir. Le baptême de Jésus, c'est maintenant ou plutôt quand la terre est foisonnante de vie, parce que la bonne terre avait été préparée avant. On ne connaît pas la parole qu'utilisait Jean-Baptiste pour baptiser, mais certainement qu'il disait « Dieu te pardonne tes péchés ». On connaît la parole qui est donnée dans le baptême chrétien qui lui aussi utilise l'eau, symbole de lavage, mais aussi de vie nouvelle. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ça veut dire qu'il signifie la venue de Dieu dans le cœur de celui qui est baptisé et c'est tout à fait différent.